Mes chers camarades, bien le bonjour ! Et si le réchauffement climatique n'existait pas ? Vous saviez qu'en fait, juste avant nous, l'histoire a connu un petit âge glaciaire ? Du coup, en ce moment, la planète ne se réchauffe pas. En fait, elle revient juste à sa température normale. En tout cas, ça c'est l'argument des climato-sceptiques qui utilisent l'histoire contre les autres sciences et les preuves qu'on a d'un réchauffement climatique planétaire. Mais pas de chance pour eux, l'histoire ne dit absolument pas le contraire des autres sciences. Je vous la fais courte, du XVIe siècle au XIXe siècle, l'Europe a eu un sacré coup de froid. Comme les chercheurs du XXe siècle aimaient bien s'amuser, ils l'ont surnommé le « petit âge glaciaire ». Ça fait genre les mammouths, les rhinocéros laineux, les hommes des cavernes, etc. Bref, c'est marrant. Et ils n'avaient pas prévu qu'au XXIe siècle, certains prendraient ça au sérieux pour nier le réchauffement climatique. Ce qui est complètement absurde, parce que 300 ans sur un continent, c'est une toute autre échelle qu'une vraie aire glaciaire. Mais bon, il a quand même fait vraiment très froid, alors autant nous amuser à notre tour. On va plonger dans le passé pour voir comment ça caillait à l'époque. Pour commencer, on parle d'âge glaciaire pour des échelles de temps géologiques. On constate un refroidissement global et important du climat. La glace s'étend massivement sur terre avec les glaciers ou sur mer avec les banquises. Sauf qu'attention, l'aire géologique, ça dure sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Les historiens fonctionnent à une toute autre échelle. Quelques décennies, une poignée de siècles, une pincée de quelques millénaires. Bref, l'expression « petit âge glaciaire », c'est déjà plutôt comique. Actuellement, nous vivons dans l'Holocène, une période interglaciaire. La température moyenne de la planète est de 6 à 7 degrés supérieure à celle de la glaciation précédente. Et rien que ce petit changement, c'est une Europe couverte de glaciers ou de steppes, et des mers 120 mètres plus bas. On peut parler de « petit âge glaciaire », mais alors dans ce cas, pourquoi pas aussi de « cataclysme sympa » ou de « fin du monde relativement soft ». Bref, retour à notre Holocène interglaciaire. Sa température est douce, mais surtout elle est constante, stable. C'est comme ça depuis 9000 ans. On a réussi à se sédentariser et à fonder une agriculture, malgré quelques étés secs ou des hivers rudes. Si ça changeait dramatiquement tous les dix ans, on mourrait tous de faim, tout simplement. Donc voilà l'explication, il n'y a pas eu de « petit âge glaciaire » entre le Moyen-Âge et nous, parce qu'un âge, même petit, c'est beaucoup plus long et avec une différence de température beaucoup plus notable que ça. Et s'il y en avait eu un, franchement vous seriez au courant, croyez-moi. Alors du coup, d'où ça vient cette idée bizarre de « petit âge glaciaire » ? L'expression date de 1939, lorsque le géologue américain François-Émile Matt découvre des glaciers qui n'auraient pas pu survivre au début de l'Holocène. Ils sont donc forcément plus récents. Bien sûr, ces estimations de dates plutôt grossières ne peuvent s'appuyer que sur des tentatives de modélisation. Mais l'idée fait son chemin et peut se concrétiser au fur et à mesure des découvertes et des travaux. On finit par déterminer un optimum climatique. Autour de l'an 1000, il faisait probablement très chaud. Puis il y aurait eu ensuite le fameux « petit âge glaciaire » qui aurait fait apparaître ces nouveaux petits glaciers. Avec le temps, l'expression ne désigne plus que le dernier de ces refroidissements qui irait du XVIe au XIXe siècle. Et là ça tombe bien parce que dans une période aussi courte, les historiens ont leur mot à dire et ils peuvent découvrir si ça colle ou pas avec les chroniques de l'époque. Donc ils peuvent aider les géologues. Alors pourquoi ça les intéresse ? Eh bien parce qu'ils font une hypothèse, et si le climat avait influencé les sociétés passées. Le premier à faire une telle étude est l'historien français Emmanuel Leroy Ladurie, dans sa thèse secondaire publiée en 1967 « Histoire du climat depuis l'an 1000 ». Si c'est un incontournable aujourd'hui, à sa sortie, le livre ne fait pas trop parler de lui. En fait, ça intéresse presque uniquement les historiens des sociétés rurales. Logique, climat égale agriculture. En dehors de ça, on se contente de quelques anecdotes, surtout lorsqu'un chroniqueur mentionne un événement climatique particulièrement spectaculaire, et donc pas très révélateur de son époque. Heureusement, les chercheurs anglo-saxons insistent pour que l'histoire du climat soit étudiée, mais sous un angle de climatologue et non d'historien. Et si vous vous demandez sur quoi s'est basé le roi Ladurie pour son étude, parfois c'est assez inattendu. Par exemple, il étudie les dates de début de vendange. C'est pratique, car la récolte du raisin dépend directement du climat. Et en plus, il s'agit d'un événement public où l'on fait la fête, donc c'est mentionné dans les archives. Le chercheur écume alors d'immenses collections, et parvient à réaliser des séries et des séries de dates de vendange, parfois longues de plusieurs siècles. Et cette technique a un nom, on parle d'un proxy. Petite parenthèse vocabulaire, mais vous allez voir, c'est plutôt facile. Dans les rapports du GIEC, par exemple, on appelle « données directes » ou « direct data » tout ce qu'on a pu relever sur le climat à l'époque. Température, pluviométrie, humidité, etc. Si on manque de direct data, heureusement il y a les données indirectes. C'est ce qu'on appelle les proxys. C'est pas la météo, mais c'est lié à elles. Par exemple, les fameuses dates de vendange. Plus elles ont lieu tôt, plus l'année a été chaude, c'est certain. C'est bien pratique, parce qu'il faut attendre le XIXe siècle pour que les États mettent en place des bureaux météorologiques nationaux, avec des relevés systématiques. Avant, au XVIIe et XVIIIe siècle, on ne peut compter que sur des listes établies par des savants isolés. Les proxys viennent donc combler les trous. Alors c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien, et il y a plein de proxys. Dates des moissons, rendement des récoltes, croissance des arbres, étude des pollens conservés qui renseignent sur les espèces végétales présentes, étude des carottes de glace qui donnent la concentration en CO2 dans l'atmosphère, etc. L'archéologie aussi s'en mêle. Par exemple, les humains ont créé des aménagements pour recueillir les eaux des fontes, ce qui indique si les glaciers ont avancé ou reculé. Rarissimement, des sources historiques indiquent même un direct data. Par exemple, quand un chroniqueur indique la première neige de l'année. C'est toujours utile, mais tellement rare et souvent limité dans le temps. Sans trop entrer dans les détails, en croisant toutes ces méthodes, toutes ces sources et toutes ces datas, on finit par pouvoir donner des estimations du climat. Ok, tout ça dans des archives historiques. Mais on cherche des données de sciences dures, celles des climatologues, des physiciens et autres géologues. Un super ordinateur, il analyserait tout ça très bien tout seul. Donc à quoi ça sert d'avoir un historien ? Eh bien justement, lui, il étudie autre chose. Le contexte de production des archives. Une vendange plus précoce, ça peut être le signe d'un climat chaud. Ou la conséquence d'un endettement du pays. Suite à une dette, les vignerons ont peut-être dû vendre plus vite leurs récoltes. Et donc, ça n'aurait rien à voir avec le climat. Ou au contraire, des propriétaires retardent la récolte pour vendre plus tard à meilleur prix. Ou alors, une guerre a tué toute la main d'œuvre. Bref, sans le contexte, sans l'historien qui compare les chroniques, l'archéologie ou les différentes régions, eh bien c'est galère pour ne pas se planter. Morale de l'histoire, historiens et climatologues ont tout intérêt à s'entraider. Bon, mais après tout ça, notre petit âge glaciaire, on en fait quoi ? Premier point sur les températures décrites dans le rapport du GIEC. La température moyenne de la planète n'a pas baissé ou alors de façon négligeable. Mais en effet, si on se concentre sur l'Europe, la variation a été plus importante. Mais même là, il ne s'agit globalement que d'un léger refroidissement. On peut même refaire la chronologie. Au début du XIVe siècle, une suite d'hivers rigoureux frappe les contemporains. La mer Baltique gèle, des récoltes sont gâchées et les disettes s'éternisent. Bon, en plus, pas de bol, c'est le début de la guerre de Cent Ans et l'arrivée de la grande peste. Autant dire qu'en effet on rigolait pas beaucoup à ce moment-là. Autre signe révélateur, la culture du raisin recule fortement vers le sud. Il devient presque impossible dans certaines régions, notamment dans les îles britanniques, de le cultiver. Or, on boit du vin depuis l'époque romaine, et en plus, c'est un composant nécessaire à la liturgie chrétienne. Donc les chroniqueurs en parlent, forcément ! S'assurer un approvisionnement en vin devient un impératif pour le clergé. Les plus grands monastères vont jusqu'à acheter des terres plus au sud, rien que pour se fournir. Pour la fin du XVIe siècle, l'historien Christian Fitzer rapporte que les Pays-Bas connaissent des gelées dès août et des premières neiges tout début octobre. De même, entre le XVe et le XIXe siècle, la tamise à Londres gèle pas moins de 24 fois. Parfois, on peut carrément passer à pied d'une rive à l'autre. Si le commerce maritime de la ville est bloqué, ça n'empêche pas les plus malins d'organiser des « frost fair », des fêtes gelées, c'est-à-dire des foires avec leur stand directement sur la glace du fleuve. Le plus impressionnant est le grand froid de 1683-1684. Les ports de la mer du nord souffrent, le froid rentre dans les terres, au point de geler Bruxelles pendant plusieurs semaines d'affilée. Mais le pire est à Londres. Le peintre Thomas Wick nous représente un fleuve figé pendant deux mois, avec une épaisseur de 30 cm qui permet même d'y organiser des courses de chevaux. Alors entre le fait que ça devait quand même glisser pas mal, et l'appréhension de voir la glace se rompre, pas sûr que j'y aurais participé. Mais bon, fallait bien s'amuser. Plus sérieusement, tout ça vous paraît assez dingue et vous fait même froid dans le dos. Eh bien, dites-vous que tout ça, c'est local. On ne peut pas parler d'un âge glacière planétaire, un peu comme un élève qui a une ultra mauvaise note. Il va le sentir passer, mais la moyenne de la classe ne chute pas drastiquement. En attendant, l'Europe cumule sa douleur, ça c'est vrai. Les glaciers avancent, au point que certains villages de montagne finissent par être abandonnés. Certes, on ne parle pas d'un mur de glace façon le jour d'après, mais ça reste assez impressionnant. Par exemple, dans le Valais, le glacier Haletsch, le plus grand des Alpes, progresse jusqu'à 40 mètres par an vers la fin du XVIe siècle. Les pâtures, puis les maisons, sont menacées. Mais heureusement, les villageois ont un pote pour les aider à retenir ce fléau, Dieu en personne. En 1653, le clergé local et des jésuites organisent une cérémonie et une procession afin d'ordonner au glacier d'arrêter sa course. C'est pas moins de 7 jours de cérémonie diverses, avec notamment la construction de statues de saints en face du glacier et de l'aspersion d'eau bénite. Oui oui, pour arrêter un glacier, ils balancent de l'eau dessus. Avec le recul, ça peut paraître un petit peu idiot, mais il faut se dire qu'à l'époque, on vivait l'environnement comme une manifestation de Dieu. Et en plus, ça marche. Coup de bol, le milieu du XVIIe siècle est justement la période durant laquelle l'expansion semble s'arrêter, probablement à cause d'un temps trop sec. Mais le problème continue d'exister ailleurs. Par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, les marchands de la Loire craignent régulièrement d'être pris au piège dans les glaces. Pour empêcher que leurs marchandises ne soient broyés avec leurs bateaux, ils prennent l'habitude de tout décharger, quitte à chambouler leurs calendriers. Tout le pays doit s'adapter aux rigueurs de la météo. On est bien loin de notre quotidien béni où, sauf accident, les colis et les marchandises arrivent toujours à l'heure. Mais bientôt, tous ces phénomènes extrêmes vont se résorber vers le milieu du XIXe siècle. Pour conclure, il n'y a pas eu de petit âge glaciaire parce que cette appellation est tout simplement fausse. Et en aucun cas on doit douter du réchauffement climatique à cause de ça. En revanche, c'est vrai que chez nous, en Europe, on a pris très cher. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais il y a une hypothèse très chelou pour expliquer ça. Bien sûr, c'est à mettre dans son contexte, car le climat dépend de plein de facteurs. Mais certains se demandent si l'arrivée des Européens en Amérique du Sud n'a pas joué en rôle. Et oui, avec 50 millions de morts du XVe au XVIIe siècle, les surfaces agricoles ont beaucoup diminué. Elles ont été reprises par une forêt très dense qui stocke un énorme volume de carbone. Les calculs de certains chercheurs montreraient que la quantité de CO2 qui a pu être retirée de l'atmosphère à cette époque, par l'extension des surfaces forestières, a réduit la concentration atmosphérique de CO2 et a probablement contribué à refroidir ainsi le climat. Exactement l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui. Et oui, parce que si on peut pas parler d'un refroidissement global auparavant, on peut aujourd'hui expérimenter qu'il y a un phénomène bien plus rapide, globale et ample, mais en sens inverse. Le dérèglement climatique d'origine humaine nous invite à prendre conscience de l'ampleur de ce qui nous attend. Rappelez-vous toutes les horreurs que je viens de décrire. Et dites-vous que ça, c'était un accident local. Maintenant, vous vous projetez un peu avec un réchauffement qui va être bien plus grave et bien plus important. Je suis désolé de vous mettre des frissons, mais malheureusement c'est ça le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, en tout cas merci à Tanguy Massin pour l'écriture, à Rodolphe Meyer alias Le Réveilleur pour sa relecture. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube qui est passionnante, je vous la mets en description. Et si vous voulez continuer à explorer Nota Bene, abonnez-vous tout simplement ! Allez, à bientôt !